Octobre 2018, janvier 2019, trois ans d'attente, des questions pleuvaient de partout et le doute commençait à s'installer. Mais dès les premières heures de ce lundi, ce sont des oufs, enfin, waouh, que l'on a enregistré des premiers passagers en partance de Pointe-Noire. C'est très beau l'aéroport, je suis très contente, c'est comme en Europe quoi. Et ça fait aussi une fierté pour le pays. La surprise a été grande et agréable aussi pour les voyageurs en provenance de Brazzaville. C'est propre, c'est beau, c'est bien, c'est vraiment super. Félicitations. Oh, c'est magnifique, on sent le modernisme. Oui, parce que quand je suis arrivée, je me suis dit que je suis encore retournée à Brazzaville. C'est vraiment extraordinaire. Trois années d'attente ont paru très longues, mais elles ont été nécessaires pour assurer le confort à tous les usagers de cet aérogare, dont les agents des compagnies aériennes qui apprécient leurs nouvelles conditions de travail. Il y a longtemps qu'on attendait ce jour, vu que nous travaillons jusque-là dans des conditions à peine acceptables, avec l'ouverture de la nouvelle aérogare. Les conditions sont mieux qu'avant. Les conditions sont bonnes, on est très fiers. La banque est dans le chaud. Je dis merci aux autorités qui ont fait qu'on puisse rentrer. Au nombre de ceux qui se réjouissent de l'ouverture de cette infrastructure, en comptent les ponts ténégrins qui plaident pour la préservation de cet acquis. Pour ce, ARCO, gestionnaire des aéroports du Congo, livre sa politique de gestion. On va le gérer de la même manière que nous gérons les autres aéroports qui nous sont concédés, en faisant attention à ce que les installations soient maintenues de la meilleure manière possible. Voilà une parfaite réussite dont se félicite toute la nation congolaise.